Bonjour et bienvenue à un épisode très spécial de Minute Mechuf. Moi, c'est Barney Morin et ici avec nous pour nous apprendre comment faire un tat au sucre. C'est la formidable. La présidente de l'Union nationale de métiers sur Saint-Joseph-du-Manitoba, Paula Duguay! Allô, mon beau Barney! Oh, bonjour! Je donne tellement d'énergie because I can't hug you. Oui, je le sais. Encore cette année, mais je t'embrasse vraiment. Justement. Sincèrement. Je le sens et je pense qu'avec ce qu'on va faire aujourd'hui, I'll still feel the love anyway. Ah oui, ah oui, ah oui. OK, so tu vas m'apprendre comment faire un tat au sucre. Oui, Barney, il faut absolument que t'apprennes ça parce que ça fait partie de la culture des franco-métis. C'est un dessert par excellence qu'on fait beaucoup dans nos maisons, dans nos foyers, alors il faut que t'apprennes ça. OK, main propre, je suis toute habillée là. Bon, t'es prêt? Prêt! Alors, c'est très simple. Tu te rends à un magasin, t'achètes ta croûte de 9 pouces, mais Barney, pour la tarte au sucre, tu vas voir dans les magasins, il y a deux choix. Il y a la croûte régulière et la croûte profonde. Il faut absolument que t'achètes la croûte profonde. Alors, je vais t'inviter d'ajouter une tasse et demi de cassonnel de sucre brun dans un bol moyen. Ça l'aide quand quelqu'un le prépare pour toi. Parfait. À ça, tu vas ajouter un quart de tasse de farine non blanchie. OK. Toujours mieux d'utiliser la farine non blanchie. Farine non blanchie. OK, parfait. Elle est blanche, mais elle n'est juste pas blanchie avec l'eau de Javel. OK. Bon, avec ta spatule où tu peux mélanger le tout. OK. Et tu veux vraiment travailler tes morceaux de sucre. Tu veux enlever les grumeaux, les mottons, les bosses. Tu veux vraiment, vraiment qu'elles soient le plus lisses possible. OK. C'est parfait, Boyne. Vraiment, elle est bien mélangée. Belle couleur caramel. Pas compliqué. OK. Ça, c'est facile. À ça, tu vas ajouter une tasse et demie de crème à fouetter. OK. 35 %. Ça, c'est le Tic One. Oui. 35 %. Une tasse et demie. Oui. Tout, 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 tout. Tu peux même aller chercher... Je ne suis pas compre-manule. Je vais le faire avec ma bonne main. OK. Il est pas mal beau, là, tu vois. Hihi! 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 OK. Jigidoo. Bon. Mélange tout ça assez doucement, là. OK. Je vois que tu as la main forte. Hihi! Tu veux une belle couleur caramel, là. Il faut bien la mélanger. Puis aussi, les tartes au sucre commercial, ils utilisent le lait pour la faire, mais ils ajoutent beaucoup plus de farine. Alors ici, on a moins de farine, beaucoup moins de farine. Et puis, avec le... C'est épaissé avec la crème. Ah oui! Bon. Je vais vérifier ça. Hihi! S'il vous plaît, vérifiez mon travail. C'est parfait. Vraiment, là, tu as très bien réussi. Alors, facile. J'ai oublié de te dire qu'il fallait que tu préchauffes ton four à 350 degrés. OK. C'est correct. OK. Alors, notre four dans la cuisine à côté est prêt. Oui. Alors, tu peux verser toute ton... Oh oui! OK, ça c'est... Croute à tarte. Pressure. Toute la patente. J'assume que c'est bon. I'm just scared que ça l'aille comme beaucoup. Bien, sens-le. Tu vas voir. C'est juste à l'odeur. Tu vas sentir qu'elle est bonne. Non, mais c'est comme... Je voulais pas mettre trop... Bien. Oublie pas. On utilise une croûte profonde. OK. Alors, je peux te garantir qu'elle va pas déverser, là, déborder durant la cuisson. OK. Après, quand ça c'est fini, c'est pour... Tu as dit 1 heure... Pour préchauffer à 350, tu glisses ça au centre de ton... du four. Et puis, ça cuit pour 1 heure. Tu vas voir l'odeur, là. Oh, juste l'odeur. Ça met l'eau à la bouche. Alors, après 1 heure, je vais te montrer le produit final. Yes! OK! D'accord. Je vais te couper un peu. Parce que ça va être le meilleur tato-so que j'ai ever eue. Bien, on va l'espérer. On va espérer. Ça va me donner le courage, au moins l'inspiration d'essayer de le recopier chez moi. Oui. Oui. J'espère que tu peux... You can supply des pre-measured patentes pour moi aussi, right? Absolument. Voilà. Oh, ça va être formidable. C'est encore un petit peu chaud. OK. Bon appétit. Bon appétit. Oh, man! Oh! Je vais faire comme les textures sur... Donne-moi ton impression sincère. OK. Sincère. Je vais oublier que je t'aime. Oui. Je vais être... Canadian best baker, là. OK. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. I mean... I mean... Texture, comme un 8. Hum... Beaucoup de bonnes flavors sur la langue. Les saveurs, oui. Puis la texture, comme je l'ai dit, formidable. Formidable. Bien, je te donne un dernier petit cadeau, Barney. What? Oui. Un dernier petit cadeau. Je t'ai préparé la recette écrite à la main, là. Puis ça, c'est pour toi. En souvenir, tu peux garder ça en souvenir et puis en faire autant que tu veux. Ha! 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 Garde ça, ça dit pour Barney de Paulette Duguay. Ça, c'est une mémoire que je vais avoir pour toujours. Bien, merci infiniment d'avoir pris un petit minute avec nous autres. Bien, oui. Vraiment, je vous souhaite un bon festival à tout le monde. Puis, vive les Métis. Vive les Métis! Un grand héros! Minute Métis! Minute Métis! Minute Métis! Sous-titrage Société Radio-Canada